bonjour à tous c'est l'ordre de battre bienvenue dans cette vidéo de carbal space program alors aujourd'hui donc phase 2 de notre mission sur duna qui consiste à donc à recréer les espèces disparues de carbine donc voilà grâce à ces nanocellules qu'on avait trouvé donc sur minmus voilà donc dans cette phase 2 qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement envoyer une une station de recherche sur duna pour faire la liaison justement entre duna et carbine il sera chargé donc de récupérer les différents échantillons qu'on ramènera pour les mixer pour ensuite et ben retransporter tout ça sur duna donc pour essayer de recréer ces espèces disparues voilà donc voilà station spatiale composé de quatre membres d'équipage qui va donc partir donc pour son voyage sur duna pour se mettre en orbite alors bon beaucoup de beaucoup de booster au démarrage sur cette station dans c'est une vidéo que je fais en en accéléré là pour les commentaires je vous fais en post prod voilà donc beaucoup de booster j'ai mis cette station d'énormément de booster pour l'arracher à cette gravité la station qui est très très large donc qui offre pas mal de résistance à l'air qui est pas donc du coup un modèle de stabilité mais qui finalement s'en sort plutôt bien j'ai pas eu trop trop difficulté à l'envoyer dans l'espace voilà donc là on commence à s'élever 2300 mètres on prend de la vitesse tout va bien alors voilà en cette station voit outre les les booster et les gros réacteurs que je mets d'habitude je les munis de trois petits réacteurs d'appoint que vous pouvez voir sur les côtés qui sont les derniers moteurs qui étaient liés qui étaient livrés avec la version 0.23 qui fonctionne aussi bien l'atmosphère avec de l'air que dans l'espace avec l'oxydizer sans aucun problème évidemment leur consommation est pas la même selon qu'elle soit en l'atmosphère ou dans l'espace alors pour savoir s'ils fonctionnent en l'atmosphère ou dans l'espace c'est pas très compliqué il suffit de rallier la couleur de leurs flammes voyez si là les actuellement leurs flammes sont jaunes ce qui veut dire qu'elles fonctionnent avec de l'air par contre dès qu'elles passent en rose ça veut dire que ben on utilise l'oxydizer on a plus assez d'air pour les nourrir donc les flammes passent en rose et la consommation d'essence sera par contre décuplée voilà donc là je largue tous mes boosters voilà j'atteins les 7500 mètres je m'incline un peu donc voyez la station qui tourne un petit peu bon comme je vous disais c'est pas un modèle de stabilité mais ça s'est relativement bien passé vous voyez qu'elle tremble un petit peu bon c'est vrai qu'en accéléré ça fait un petit peu plus impressionnant mais finalement elle était même relativement stable donc maintenant dix mille mètres hop là plus d'essence dans la première couronne de réacteurs je les largue voilà il s'en reçoit un petit peu en descendant c'est pas très grave et là je continue l'ascension voilà 12 500 m maintenant tout va bien tu vas consommer notre carburant oui j'ai une trajectoire légèrement grave du coup ça c'est normal pour équilibrer donc hop la deuxième rangée de réacteurs épuisés je la largue je continue à m'incliner un petit peu donc le 17000 m maintenant 18000 jusque là ça va la station recommence un petit peu à tourner bon ce que là tout va bien on continue 21000 m on a encore un petit peu d'air on va bientôt manquer d'air pour les réacteurs d'appoint allez on équilibre tout ça voyez voilà à partir de là mes réacteurs sont passés donc en oxidizer avec leurs flammes sont passés roses et vous pouvez voir en fait que leur consommation d'essence est grandement augmenté voilà entre temps moi je largue ma seconde rangée de réacteurs plus de 30 mille mètres voilà plus d'essence dans les petits réacteurs d'appoint donc je les largue et voilà donc là il me reste plus que trois gros réacteurs pour finir donc mon arbitre voilà donc là je passe en vue en vue satellite voilà le but pour moi étant d'équilibrer ben le l'apogée et la hauteur de ma station toujours pour optimiser mes trajectoires pour optimiser l'inclinaison et la consommation d'essence surtout donc là vous voyez 63 mille mètres en fait sur l'orbite on peut la suite près il n'y a pas de problème je surveille ma bonne inclinaison ma puissance des moteurs et tout vraiment pour équilibrer mes trajectoires pour garder une distance raisonnable entre ma station et mon apogée pour voilà toujours dans un souci d'économie de carburant allez presque 68 mille mètres l'apogée on continue à monter tout doucement une trajectoire très horizontale maintenant donc là j'ai de nouveau accéléré à fond alors que là le soleil se lève sur kermine plus d'essence dans mes dans mes deux derniers acteurs d'appoint jeu des largués donc soit en fait plus que un réacteur voilà je continue à surveiller ma station par rapport à mon apogée oui que là donc du coup j'ai plus qu'un acteur donc je perds en puissance ce qui fait que je me fais rattraper pour moi l'apogée bon c'est normal soit 67 mille mètres je suis quand même relativement bien placé voilà personne à gauche personne à droite c'est bon tout va bien on peut on peut continuer on a qui est là bas au fond voyez que j'ai pris en target vous pouvez voir les curseurs sur la sur la boule de navigation en rose allez l'apogée donc son entendu m l'apogée donc qui est dans l'espace le vaisseau le rattrape vitesse orbitale presque 1800 mètres secondes maintenant tout va bien on continue tranquillement à se rapprocher presque plus d'essence dans mon dernier réacteur voilà donc je l'art je passe directement par les réacteurs atomiques voilà la station est muni de 12 réacteurs atomiques qui lui permettra de faire son voyage tranquillement sur d'un arbre voilà vous voyez là on se rapproche de l'apogée tout va bien on est presque presque en orbite hop là je dépasse légèrement le point maintenant je vais compenser en l'inclinant un peu ma station voilà donc là je regarde un équilibre entre l'apogée et la station tout va bien voilà je récupère un peu tout ça je gère l'inclinaison à les vitesses 2200 on va mettre au pouvoir voilà on voit le le pire j'ai apparaît le pire j'ai qu'il montre rapidement je continue à gérer mon inclinaison et hop et voilà et là je suis en orbite vous voyez quasiment circulaire sur la planète donc là tout va bien la station est maintenant en orbite tout s'est passé sans aucun souci et là voilà la station voilà qui prête à commencer ses manoeuvres pour pour doula voilà bon bah en attendant nous on va un peu voir ce qui s'est passé sur sur doula avec l'astrolabe depuis le temps que nos carbonautes sont sur la sur la station sur la donc on atterrit avec l'astrolabe alors qu'est ce qui s'est passé dans cette planète entre temps pendant que nous on a entamé notre voyage ben écoutez après que l'astrolabe se soit posé sans encombre sur doula donc les premières phases d'exploration de la planète ont commencé donc là vous pouvez voir nos astronautes nos carbonautes qui prennent tranquillement leur poste vous voyez que quasiment tout le monde est arrivé maintenant voilà hop il reste plus qu'un donc il ya le pilote au centre plus les chercheurs qui sont autour avec les chercheurs qui vont être chargés de localiser les différents endroits de doula à explorer pour optimiser donc la naissance de ces espèces disparues voilà donc là vous voyez que là tout le monde est à sa place et là donc l'astrolabe s'est mis en marche et est parti pour explorer la planète voilà donc là une longue phase d'exploration qui va voilà pour localiser les meilleurs endroits où devront se poser les modules pour pour ensuite donc jeter ces petites cellules pour voilà pour faire naître on espère faire naître ces espèces disparues voilà donc qu'est ce qui se passe après ben dès que dès que une déclasse trop là va localiser un endroit propice à pouvoir faire naître ces espèces les membres de l'équipage descendent du vaisseau pour aller explorer les environs et récupérer des échantillons voilà pour mixer tout ça donc là vous voyez les les membres de l'équipage qui qui se qui font la première passe sur doula donc voilà qui 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 explore les lieux qui récupère donc des des échantillons voilà donc phase 2 donc les échantillons qui seront mis dans ce vaisseau une fois que tout sera récupéré donc pour ensuite être rapatrié dans la station spatiale par un vaisseau qui se posera et qui le récupérera donc après ben une dernière phase c'est de poser un drapeau voilà pour localiser l'endroit où les petits satellites devront se poser les vidéos devront se poser par la suite voilà et ensuite on envoie les infos sur duna pour sur duna sur carbine pardon voilà pour dire que tout est ok que maintenant la seconde phase peut commencer voilà donc à quoi consistait la mission de de nos carbonautes et donc là vous pouvez voir donc sur la planète et les différents endroits que l'astrolabe a visité avec les différents drapeaux qui ont été plantés où devront se poser les différents petits satellites voilà pour essayer de faire naître les espèces dans les endroits les meilleurs de la planète possible bien ben nous nous retrouvons notre station spatiale donc qui est en train de peaufiner cette trajectoire pour aller sur duna donc moi comme d'habitude sur cette lointaine planète je cherche une trajectoire d'interception ce que je sais qu'il y aura la déviation de toute manière entre temps donc le but étant de me coller complètement à la planète au départ voilà ensuite j'approche ma station ma station orbitale je vise le point de manoeuvre sur la sur la boule de navigation voilà et ben quand la navette sera voilà hop arrivée à la moitié du temps de manoeuvre je déclencherai le le démarrage donc alors bon grosse grosse gros trajet il ya deux quand même deux minutes 40 de poussée pour aller sur duna voilà une vidéo que j'ai fait en accéléré aussi bien sûr commentaire toujours en post donc vous voyez que la trajectoire s'élargit tout doucement donc beaucoup de delta v pour y aller et plus de 1000 mètres de delta v pour s'ajuster mais bon donc là la trajectoire qui qui continue à grandir donc voilà dans cette phase on essaie de coller le plus possible à la trajectoire donc vous voyez que mes réacteurs sont en pleine puissance l'essence est un petit peu moins de la moitié maintenant c'est suffisant pour aller en orbite évidemment le retour n'est pas prévu mais bon une station spatiale à la base c'est pas fait pour revenir comme ça toute seule voilà donc trajectoire en train de temps qu'il légèrement en biais c'est un truc que j'essaierai de de changer là dans les prochains voyages je me suis aperçu que bon j'ai collé à la au point de malheur mais finalement la trajectoire est un petit peu en biais bon pas tout à fait parallèle à l'orbite de tout voilà vous voyez là je suis en orbite maintenant solaire ma trajectoire donc se rapproche celle de d'un a d'interception pouf voilà et là mon point maintenant mon point de malheur évidemment qui n'est plus qui malheureusement n'est plus le point d'interception de la planète qui est légèrement dévié qui se trouve à moins de 100 mille mètres maintenant bon c'est moins grave moins de un million de mètres pardon donc c'est pas le c'est pas le pire au niveau de la trajectoire on peut finir un petit peu plus tard voilà donc là mon voyage commence un jeu ça y est ma station pas pour duna donc allez on manoeuvre on manoeuvre on manoeuvre enfin on manoeuvre là ce temps s'écouler du moins voilà donc là je suis arrivé à la moitié du chemin donc là maintenant je vais peaufiner ma manoeuvre avec en recréant notre point de manoeuvre pour maintenant essayer de recoller à l'orbite de doula je peaufine voyez je peaufine je peaufine alors ça peut être bon ça peut être long des fois mais bon sur ce coup ça avait été assez rapide encore encore aller la trajectoire le point de manoeuvre a été établi donc hop je m'incline comme il faut donc oui j'ai pas beaucoup de manoeuvre à faire assez rond un petit à cette distance là il faut pas changer grand chose pour voilà pour changer la trajectoire et de mètre seconde à changer voilà c'est fait donc là je suis nouveau en trajectoire d'attention de la planète alors on accélère le temps la station se rapproche de doula allez on va ralentir un petit peu le temps maintenant on se rapproche on se rapproche tac et voilà et là je suis arrivé en fait en moi je suis arrivé donc pas très loin de l'orbite de doula voilà donc nous nous retrouvons donc en direct donc pour pour peaufiner donc cette orbite autour de doula vous voyez que le problème actuellement c'est que je suis ma trajectoire en fait contrairement à ce que je croyais il pas et pas intercepté par doula donc mais à l'intercepté par aïc à la lune qui est vraiment très voyez très voisine de doula donc nous ce que nous intéressons évidemment c'est de se mettre en orbite autour doula donc sa trajectoire ne me va pas on est un petit peu trop écarté bon rien de bien méchant donc c'est par avant à faire un point de manoeuvre on va faire comme d'habitude on va faire un petit point de manoeuvre et on va donc modifier tout ça pour se rapprocher de doula voilà alors ce qui m'intéresse c'est d'être dans une orbite qui est plutôt horizontale alors que je vous dise pas de bêtises doula tourne en sens inverse d'une montre donc là j'arrive complètement ok du bon sens pour faire un freinage gravitationnel ok donc par contre l'atmosphère doula étant très très fine on va se rapprocher au maximum de la de la de la planète à 100 pour autant essayer de faire appeler un parallèle tout le temps voilà on va essayer de conserver une trajectoire très droite alors moi ce qui m'intéresse je pense qu'en étant à voilà 12 ennemis ça peut le faire voilà on est relativement droit moi c'est pas mal 12 ennemis relativement ok donc nous maintenant on va essayer de trouver alors j'ai quand même pas mal de malheur à faire un 89 89 plus 90 90 de delta v à modifier j'en suis au niveau de mes ressources bon le fuel c'est bon le propellant c'est pas mal allez on va rejoindre ce point bleu et donc je vous disais en fait on va manoeuvrer tout de suite on va pas attendre de on est dans trajectoire presque droite parce que bon qu'on mettait en attention de de hike on était légèrement incurvé mais pas grand chose voilà allez on va manoeuvrer tout de suite allez on pousse les réacteurs à fond la trajectoire se modifie automatiquement voilà on va effacer ce point de manoeuvre donc la fouette il faut y aller doucement j'avais dit 12 ennemis c'est que si je suis à 11 ennemis si tu viens tout petit peu voilà on va rester comme ça on va valider j'ai fait une sauvegarde rapide et on verra ce que ça donnera je suis quand même en trajectoire légèrement un petit peu embêtant ça je suis légèrement incliné vers le bas je préfère être un petit peu plus horizontale on va voir si on peut manoeuvrer un peu mieux alors lui c'est que chaque fois qu'on manoeuvre sur cet axe là ça modifie automatiquement là moi encore c'est pas on y va pas grand chose mais alors quand même si tu veux bien bien droit c'est pas que ce soit vraiment gênant mais bon voilà on regarde que c'est bon alors là je passe à 14 mille alors 13 14 mille c'est pas ça serait bien que je puisse on bougez pas je suis à combien alors c'est pas le bon curseur que j'ai chopé parce qu'il m'intéresse c'est celui là on ne veut pas si en fait si on peut trouver le bon équilibre ça permet d'économiser énormément de fuel moi normalement j'ai suffisamment de fuel pour ce n'est pas mal là donc là ce sont des vraiment des toutes petites manoeuvres bon ben voilà voilà ce que ça va donner d'un coup final donc j'ai peaufiné donc la trajectoire j'en ai c'est un petit peu plus délicat que prévu donc je les fais en dehors du de la vidéo voilà donc là on va passer donc à 12 mille à peu près 12 500 mètres de 12500 mètres de la planète comme prévu voilà et on aura en sortie donc une trajectoire qui sera relativement horizontale donc ça c'est pas mal voilà ok bon ben maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire une petite sauvegarde déjà voilà on va se laisser porter par le temps on va et ensuite on verra où est ce que ça nous amène allez on accélère tout ça doucement doucement voilà alors remettre les ressources en espérant que donc là je m'aligne après sur le rétrograde prêts à freiner si ma trajectoire est un petit peu trop grande voilà on va voir ce que ça donne donc là maintenant je suis à enlever ça plus besoin voilà ok donc je suis à 40 mille mètres de la planète vous voyez que je vais y passer très très près allez allez 32 mille mètres alors on va jeter un petit coup d'oeil pendant qu'on est là mes hasards de carburant sont normalement suffisantes pour manoeuvrer 20 mille mètres 19 mille mètres 18 mille mètres on va revenir à un temps plus normal 16 mille mètres vous voyez que je passe quand même relativement près de la planète on va voir ce que ça donne au niveau trajectoire pour l'instant ça donne pas grand chose grand chose allez on va accélérer alors ma trajectoire qui se plie tout doucement allez j'arrive bientôt au périger voilà j'essuie la trajectoire qui continue à se plier allez on va bientôt faire une orbite voilà voilà alors moi l'orbite qui se concrétise 1,4, 1,3 1,3 1,3 1,3 alors on va voir si je peux voilà me réaligner au cas où donc le but étant de freiner tout doucement pour essayer d'équilibrer la trajectoire 18 mille mètres là je commence à à sortir un peu de la allez on va freiner un peu pour voilà donc là on se laisse porter par la planète et on met un petit coup de de réacteur pour pour l'aider pour se freiner on va faire gaffe par contre à cette 7 mille mètres ok bon alors voilà ce que ça donne actuellement donc actuellement 250 mille mètres d'un côté 4 mille mètres de l'autre c'est pas terrible terrible au niveau de l'équilibrage c'est pas mal j'ai pu profiter de de l'aéro freinage pour donner quelque chose de potable donc maintenant on va modifier ça en allant rejoindre nos nos apogées nos périgées ok alors ce qu'on va faire on va continuer à accélérer un peu le temps donc là je suis encore dans l'atmosphère 29 mille mètres 30 mille mètres bon forcément là ça baisse un peu bon 244 mille mètres c'est pas mal je vais m'y rapprocher le but étant d'être en orbite à peu près à 70 mille mètres sur cette planète c'est largement suffisant alors est-ce que je peux accélérer toujours pas donc l'atmosphère c'est 55 mille mètres il me semble sur Duna bon vous voyez que là je suis carrément en trajectoire d'atterrissage donc on peut voir l'astrolabe qui est ici tous mes petits points tous les sites que j'ai marqué là et puis on va voir l'atmosphère 58 mille mètres donc là je dois y être ouais on accélère alors combien j'ai en fuel ? 1700 ouais je suis large ok 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 voilà alors allez on accélère tout doucement voilà on y est presque maintenant on va faire exactement l'inverse donc du coup on a besoin de toucher à rien ça c'est bien on va faire un grand coup par contre il a mangé un petit peu trop loin allez voilà 70 mm d'un côté on y est presque on va peaufiner une dernière fois vraiment pour peaufiner la trajectoire donc on sera à 71 mille mètres allez ça sera bien on va essayer d'avoir une trajectoire à peu près circulaire voilà voilà allez là c'est bon on y est voilà notre station spatiale et on va faire une sauvegarde et maintenant en orbite autour de duna donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va là on va la redresser l'équipage est souriant c'est cool allez on va redresser cette station bon je sais qu'il n'y a pas de haut il n'y a pas de bas dans l'espace mais bon on va faire comme si là on va la mettre à peu près voilà voilà la station là elle est bien elle est prête à fonctionner donc pour pour accueillir les futurs satellites alors la dernière manoeuvre évidemment c'est de larguer tout ce qui est superflu donc c'est à dire donc tous les points d'ancrage qui sont ici voilà et les réacteurs donc le point d'ancrage on va le faire tout de suite et voilà ça c'est fait et voilà la station spatiale donc qui est presque opérationnelle vous voyez qu'il reste encore les petits les petits anneaux là bon les débris disparaîtront voilà à la prochaine sauvegarde voilà donc c'est la station spatiale qui n'a toujours pas de panneau solaire ok allez on va dépasser l'un d'ailleurs je vous dis ça mais l'un d'un j'en ai mis c'est vrai je vais oublier on déploie donc les petits panneaux solaires et on déploie les radars voilà prêts à transmettre voilà donc là on est en connexion avec la planète et maintenant l'astrolabe et on pourra donc on pourra donc pleinement communiquer alors ici vous voyez maintenant qu'on a dégagé les réacteurs on voit mieux là où s'ancrera le futur vaisseau voilà qui recueillera les données sur Duna pour ensuite venir s'amarrer ici donc pour transmettre les informations voilà et les petits satellites donc qui se mettront sur les côtés ici voilà donc ils recueilleront les produits et qui iront les disperser sur Duna donc sur les sites d'atterrissage voilà voilà et bien écoutez donc voilà cette saison spatiale qui finalement a fait un voyage sans trop d'encombre sans même d'ailleurs sans encombre voilà prête à fonctionner voilà bah écoutez donc c'était l'ordre de battre pour cette nouvelle vidéo de Kerval Shaswaram la phase 2 de notre colonisation des espèces disparues sur Duna voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà bah écoutez je vous dis je vous dis donc à bientôt et puis portez-vous bien